...d'être à Grenoble, très heureux d'y retrouver votre équipe, autour... C'est toi qui est président, Philippe ? Autour de Philippe de Montjouillard. Et très heureux de vous rencontrer en un moment qui est un moment de campagne très intéressant. C'est les trois dernières semaines qui sont naturellement les trois dernières semaines cruciales et nous sommes au début de cette semaine cruciale, de ces semaines cruciales. Maintenant la campagne prend son véritable visage et on voit bien que les Français ont adopté l'idée de ce choix. Alors, au fond, ils vont avoir une alternative dans cette élection. Est-ce qu'on continue comme on fait depuis 25 ans ? C'est-à-dire la guerre perpétuelle ou la guerre-guerre perpétuelle entre le Parti Socialiste et l'UNP ? Ou bien est-ce qu'on considère, comme je le propose, que la crise est désormais si grave qu'il faut une réponse exceptionnelle et cette réponse exceptionnelle ne peut être pour moi qu'une démarche d'union nationale comme celle que les électeurs allemands ont obligé, le peuple leur ont obligé les partis allemands à choisir. Vous aurez peut-être été informé que les résultats obtenus en 18 mois par l'Allemagne laissent ébahis l'ensemble des observateurs dans le monde économique en particulier puisque en 18 mois l'Allemagne a retrouvé la croissance la plus importante du continent européen, 3% de croissance, alors qu'ils partaient de plus bas que nous et du même coup se trouvent avec déficit qui baisse au point que désormais leur dette va elle-même baisser. Ils avaient prévu d'arriver au point que je vise, c'est-à-dire 1,8% de déficit, ce qui est à peu près le point où la dette arrête de grossir. Et là, tout d'un coup, ils sont à 1,2% seulement, ce qui fait que la dette se dégonflie. C'est quelque chose de très important, de très significatif et pour moi, j'ai la certitude, ou en tout cas j'ai la conviction, j'ai la conviction que les Français vont choisir cette voie nouvelle. Il suffit de voir le nombre de ceux qui nous rejoignent tous les soirs quand on fait des meetings, pour des raisons d'emploi du temps, on n'a pas pu faire un meeting à Grenoble, mais je reviens après en tous les deux jours. Et donc, mais on a fait une réunion importante qui va, le disent des amis, être bombée. On était 3 000 hier soir à Reims, on était 6 000 à Rennes, et ainsi de suite, tous les jours, un soutien populaire formidable. Et qui, pour moi, est évidemment très encourageant dans le combat rude, et celui d'une élection présidentielle. Voilà la courte introduction que je voulais faire. Maintenant, je vous laisse poser des questions. Si vous comprenez, entre le tout économie à la Sarkozy et le tout social à la Royale, est-ce que c'est le tout, Angela Merkel, à la Vérou ? Non, j'ai, comme vous savez, j'ai défini dans mon projet un mot qui dit les deux ensemble. J'ai dit, c'est la sociale-économie. Parce que pour moi, il n'y a pas de social sans économie, il n'y a pas d'économie sans social. Surtout dans la mondialisation. Et la bonne santé de l'économie, c'est une chose absolument nécessaire. Prenez seulement l'emploi. Si vous n'avez pas d'emploi à offrir aux gens, le social, ce n'est que des rustiques. Si vous n'avez pas une solution à leur offrir pour travailler quand ils ont un diplôme et qu'ils sont jeunes ou qu'ils n'ont pas de diplôme, ou bien pour une personne âgée de plus de 50 ans, si vous n'avez pas de solution d'emploi véritable, alors vous êtes dans la crise. Et donc, pour moi, en effet, il y a cette idée on va libérer les forces de l'économie avec des objectifs sociaux très importants. J'en cite deux, si vous le voulez. Premier objectif social, je vais m'attaquer au problème des petites retraites, des gens qui n'ont que 600 euros par mois pour vivre et nous allons conduire ces petites retraites à 90% du SMIC en 5 ans. Parce que ce n'est pas décent de laisser des personnes qui ont travaillé toute leur vie avec des revenus aussi misérables. Ça demande évidemment des efforts. Nous ferons ces efforts. Et deuxième objectif, pour toutes les personnes qui sont au minima sociaux, pour toutes ces personnes-là, je veux qu'on leur offre une activité indemnisée des manières à arrondir à la fin de mois et aussi à leur permettre de retrouver l'attitude de celle ou celui qui travaille. C'est un pont vers l'emploi. Un pont vers l'emploi que je défendrai par la suite puisque notre projet, c'est que lorsqu'on travaille en venant d'une situation d'assistance, on y gagne au lieu d'y perdre. À l'heure actuelle, on y perd. Parce que vous avez vu, par exemple, qu'en Ile-de-France, ils ont décidé de donner une carte de circulation gratuite à toutes les familles de RMI. Pour moi, ce n'est pas du social. Parce que ça, d'une certaine manière, c'est les ligoter dans l'assistance. Parce qu'après, quand vous sortez du RMI, vous perdez la CMU, vous perdez l'exonération de la redevance télévision, vous perdez l'exonération des impôts locaux, vous perdez un certain nombre, par exemple, les cantines gratuites. Et si vous avez les transports gratuits, alors ceux qui travaillent disent, mais pourquoi on travaille ? Et ceci n'est pas du social. Plus exactement, c'est du social dans la définition du Parti socialiste que je trouve extrêmement nocible. et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent comme moi, qui pensent que ça, ce n'est pas équilibré. Et donc, en effet, je veux une sociale et économie équilibrée. La présidente de la Gare du Nord, on observe un retour de la thématique sécuritaire avec un retour au suivi à la gauche droite. Est-ce que ça va durer à la fin de votre campagne ? Non, parce que je ne participe pas à cette course. Non, je ne participe pas à cette course. à cette course à l'identité nationale au thème sécuritaire. D'abord, j'observe qu'on ne sait pas comment et par quel miracle, quand il y a une élection, d'une manière un peu mystérieuse, spontanée, on voit le retour d'un sinon qui ramène le thème sécuritaire. C'est curieux, n'est-ce pas ? Enfin, moi, je trouve que c'est curieux. En tout cas, que c'est, comment dirais-je, que pour, qu'il arrive, que le hasard fasse bien les choses. Et donc, pour moi... petite accusation entre le pouvoir et les médias, alors ? Non, je ne sais pas. Si j'ai des réflexions, je les garde pour moi à ce stade. Parce que je pense que... En tout cas, comme je dis, le hasard fait bien les choses. Peut-être, si vous avez la curiosité de lire mon livre qui s'appelle Projet d'Espoir, qui est sorti il y a un mois, vous verrez que dans la page sur la sécurité, je commence comme ça. Je dis, avant toutes les élections, on va voir revenir le thème de la sécurité. Par rapport. Mais je ferme cette parenthèse et je mets un poids de suspension, simplement. Et donc, que je ne participe pas à cette course. Pour moi, si on veut obtenir la sécurité en France, il faut commencer par apaiser les tensions entre les gens. Il faut commencer par avoir de la fermeté. Il faut faire baisser la tension. Si vous faites monter la tension entre les gens, vous aurez des incidents et peut-être un jour des accidents. Si vous passez votre temps à laisser les uns cibler les autres à aller-retour, cette manière de perpétuellement exaspérer les choses, c'est dangereux pour un pays. De cette manière, on n'obtient pas l'ordre, on obtient le désordre. Il n'y a pas un père de famille, il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y a pas un proviseur qui, à l'intérieur de la communauté dont il a la charge, fasse monter les tensions entre les gens, fasse leur temps, au contraire, à rechercher la compréhension réciproque. Telle sera mon attitude comme président de la République. Je ne participerai pas aux surenchères dans lesquelles sont lancées un certain nombre de l'entrée. Ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est que nous allons devoir vivre ensemble. Vous entendez ça ? Nous allons devoir vivre ensemble. Tous. Les enfants de Français de souche, j'en suis un, les enfants d'immigrés, les enfants de ceux qui viennent de loin, les enfants de ceux qui viennent de près, nous allons tous devoir vivre ensemble parce que nous sommes désormais la France. Et c'est la France qui va devoir réparer les problèmes qui se posent à elle. Et donc, vous voyez que je ne suis pas du tout sur la ligne des autres. Pourtant, vous baissez dans les sondages de 10 et de mars. Oui, je ne baisse pas dans les sondages. Vous verrez demain matin dans Paris-Marche que je suis à 20%. Ou même à 21. Ségolène Royal se retrouve à 23 venant de plus de 30. Et peut-être ça vous fera apparaître un paysage désormément différent. Je vais vous dire le mien à l'heure actuelle. Le mien à l'heure actuelle, c'est l'ascenseur social. Le thème qui me frappe aujourd'hui peut-être parce que c'est la même chose. C'est ce thème-là. Oui, c'est ce thème-là. C'est symboliquement ce thème-là. Ça veut dire, en France, la société est verrouillée par le haut. Et vous n'avez de chance d'exercer des responsabilités très importantes que si vous entrez très jeune dans le petit club très fermé de ceux qui sont préparés pour cela avec un mode de pensée qui est un mode de pensée unique, qui est le même mode de pensée quelle que soit l'étiquette, eh bien, je trouve que c'est malsain pour un pays d'avoir un monde unique pour ses responsables. Et d'ailleurs, il n'y a aucun pays qui fonctionne comme ça. Et je défends l'idée qu'au lieu d'avoir une école clinique, on ait des formations universitaires. Par exemple, que par exemple, on fasse un doctorat comme dans tous les autres pays. C'est-à-dire une formation de recherche. Et on peut accéder à des responsabilités dans la société qu'on ait fait médecine, qu'on ait fait droit, qu'on ait fait lettres, qu'on ait fait journalisme, qu'on ait créé une entreprise, qu'on ait réussi, quelque chose de très important. Et on accède à ces responsabilités, non pas à 18 ans ou 19 ans, dans mon esprit, mais à 35 ou 40, quand on a réussi, quand on a formé un projet de vie différent. Je suis pour que notre pays accepte la diversité des parcours et pas un seul moule pour toutes les responsabilités. Et je suis pour qu'on fasse disparaître le plafond de verre qui fait que dans une grande administration ou dans une grande entreprise, vous avez beau être responsable, sérieux, engagé, faire bien votre travail, lorsqu'arrive le moment des responsabilités, on vous dit « Ah non, excusez-nous, au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui vient d'un cabinet ministériel et poste réservé. » Alors cet exemple de l'ENA, pour moi, c'est une manière de poser la question de l'ascenseur social en France. Je veux qu'on puisse, dans notre pays, commencer par le bas et arriver en haut. concrètement, ça veut dire que pour les postes de jeunes aux fonctionnaires, on acceptera une formation universitaire et un concours sur presse ou sur dossier et qu'après, quand il s'agira des très hauts postes de la fonction publique, autour de 38 ans, 40 ans, on recrutera les gens avec des expériences diverses. Pas forcément des fonctionnaires. Pas forcément de ceux qui ont fait une formation de gestion. On aussi, on va diversifier une partie de postes de la haute fonction publique. En tout cas, pour moi, c'est très important. Il faut que, vous souvenez cette expression, le bâton de maréchal. Dans les armées de Napoléon, on disait que tout soldat de Napoléon avait un bâton de maréchal dans sa gibère. Ça voulait dire si tu te bats bien, tu peux finir en haut. Eh bien, moi, je suis pour qu'on retrouve l'idée qu'en travaillant bien, en s'engageant, en servant bien son pays, on peut finir en haut, même si, à 20 ans, on n'a pas passé le concours ou à 18 ans, on n'a pas passé le concours qu'il fallait. Ça va permettre, par exemple, d'ouvrir les recrutements à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes qui n'ont pas fait ce cursus des études. Non, je suis contre la discrimination positive. Et d'ailleurs, les pays qui ont appliqué la discrimination positive s'en sont mordus les droits. Par exemple, les États-Unis, je parlais avec un grand journaliste américain, qui est venu matin à ouvrir la semaine dernière et m'a expliqué que chez eux, ça avait été une catastrophe parce que tout garçon noir ou toute jeune fille noire, même brillant, qui avait un diplôme, les autres disaient tu parles de ton diplôme à cause de la couleur de ta couleur. Eh bien, ceci n'est pas bien. Je suis contre toutes les discriminations négatives ou positives. Surtout négatives. Mais je suis pour qu'il n'y ait pas de discrimination et qu'on puisse au contraire avoir dans notre pays une diversité de recrutement. Quelles en soient que ce soit juste. Par exemple, je suis pour qu'il y ait 5% du nombre des élèves. Quel que soit l'établissement, que ce soit le lycée du Parc à Lyon ou le lycée Pablo Neruda à Argenteuil. Je ne sais pas s'il y a un lycée de Pablo Neruda. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez. Good boy. Il y ait le même nombre. Et alors, vous allez voir tout d'un coup les gens qui ont des stratégies. Au lieu d'aller inscrire leurs enfants dans les lycées de centre-ville, peut-être qu'ils iront quelquefois les inscrire dans des lycées de grands lieux. Et vous voyez que tout d'un coup, ça change tout. Et ça s'appelle l'égalité républicaine et pas la discrimination positive qui est un thème américain abandonné par les Américains. Souvent, sur la thématique de la comporte sociale, vous pouvez donner dans votre premier système qui mettra en place une première phase professionnelle pour les jeunes mentalités. J'ai dit expérimenter, première expérience, parce que ça coûte très cher. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rendre un CPE à nouveau ? Ah non, c'est sûrement pas un CPE parce que le CPE auquel je me suis opposé, vous vous en souvenez, il avait pour moi le grand inconvénient de rendre les jeunes la variable d'ajustement dans les entreprises. Parce qu'eux, on pouvait les licencier comme ça. Donc, je n'ai pas approuvé cette idée. C'est quoi ? C'est, j'avais appelé ça dans un premier temps au moment du CPE un contrat formation emploi ou emploi formation. Ça veut dire on favorise une première expérience professionnelle en prenant en charge une partie du coût que du salaire normal. C'est pas votre gouvernement il y aura les énarques ? Ah oui, je suis pas, mais je n'ai rien contre les énarques. J'ai contre l'idée que tous les postes de responsabilité appartiennent au même petit club. J'ai des amis énarques très sympathiques et brillants. Non, pas du tout. Pas parti. C'est pas mal. Mais c'est pas interdit d'avoir d'avoir les titres. C'est pas ça la question. Vous n'auriez plus pris, nous ? C'est pas ça. Oui, j'aurais pu, mais ça m'a pas, je n'y ai pas songé. J'avais, à cette époque, disons, d'autres obligations. Mais, oui, le personnel vous expliquant, vous me contentez un autre, si vous êtes élu, il y aura un renouvellement ? Il y aura un renouvellement profond du personnel politique. J'apporterai des telles nouvelles et des expériences nouvelles représentatives des grands courants démocratiques du pays. Je ne veux pas avoir que des UDF ou du centre dans mon gouvernement. Je veux qu'il y ait des gens de gauche et je veux qu'il y ait des gens de la droite républicaine. J'en ai quelques-uns à l'esprit, mais peut-être je ne vais pas vous le dire aujourd'hui parce que ça leur porterait malheur. Vous savez qu'ils se font engueuler quand... Et des écologistes. Avec du vieux. Parce que c'est une personnalité tout de même relativement pour elle, puisqu'il est au gouvernement depuis un an, de même que Azouz Béga, qui est pour moi une personnalité nouvelle, que j'aime beaucoup que je trouve très intelligente. Comme on dit en anglais, why not ? Vous avez une référence sur le modèle social allemand. J'aimerais savoir si vous êtes président, si vous êtes à dit président, quelle serait votre stratégie diplomatique pour relancer le coup de franco-allemand ? J'aurai pas beaucoup de difficultés parce qu'il se trouve que je connais en Guillaume-à-Mercule depuis très longtemps. Et que l'idée d'Europe qui est la mienne, et je crois aussi proche de la sienne, nous avons beaucoup partagé de discussions en temps de passer ensemble avant que nous ayons des divergences politiques. c'est une personnalité que j'estime et avec laquelle, comme avec quelques autres, je n'aurai pas de mal à trouver une entente au bénéfice de la même idée de l'Europe qui s'occupe enfin d'autre chose que de concurrence, qui accepte de s'occuper de défense, d'action diplomatique, d'énergie ou de recherche. Je suis absolument pour qu'on mette de nouveaux, de nouvelles politiques, de nouvelles activités en Europe. Et donc, je considère même comme une chance que nous soyons ainsi plusieurs dirigeants de la même génération, se connaissant très bien, parce que je connais très bien Jean-Paul Ducard, je connais très bien Angela Merkel, je connais très bien Romain Ducredi, je connais, parce que nous avons des parcours communs, simplement, nous sommes, nous sommes, une équipe amicale depuis 15 ans, 20 ans, 15 ans, oui, il faut qu'on y aille. Dernière question ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada